Bienvenue dans cet épisode de notre série consacrée à la formation professionnelle. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous présenter Stéphane Bachéry. Après six ans dans la gendarmerie mobile, cet ancien sous-officier a décidé de mettre un terme à sa première carrière pour entamer un nouveau chapitre de sa vie. Pour sa reconversion en comptabilité, Stéphane a quitté Toulon pour Paris, où il partage sa période d'apprentissage entre son entreprise et sa formation. Depuis tout petit, j'ai aimé les uniformes et le côté militaire de la gendarmerie m'a plu. Après le bac, j'ai passé une licence de droit à la faculté de Toulon. Ensuite, j'ai passé le concours de sous-officier de gendarmerie. J'ai passé un an en école de gendarmerie à Montluçon. J'ai eu une carrière de sous-officier pendant six ans. En gendarmerie mobile, on est en déplacement les deux tiers de l'année. C'est difficile à concilier avec une vie privée. Et c'est ce qui a importé le plus pour moi. Du coup, j'ai préféré démissionner pour reprendre des études en comptabilité. Je m'appelle Stéphane Bachéry, j'ai 30 ans et je suis comptable en apprentissage. Au moment où j'ai démissionné, il fallait que je le fasse. La transition entre la carrière de gendarmerie et la reconversion n'a pas été très facile parce qu'il fallait se persuader que c'était le bon choix. J'ai réfléchi à beaucoup de voies différentes. Et c'est la comptabilité qui m'a séduit le plus par rapport à des critères personnels. C'est toujours intéressant d'avoir, quand vous recrutez quelqu'un d'un domaine qui vient avec un œil externe, avec une autre expérience. Donc il amène son expérience, il amène son savoir-faire. Et ça ne fait qu'améliorer votre process, votre regard que vous pourriez avoir sur les entreprises ou sur les dossiers que vous avez à traiter en tant qu'expert comptable ou dans des directions financières. Je travaille dans un cabinet d'expertise comptable. Je gère un portefeuille de clients avec des activités diverses qui vont du médecin au restaurateur. J'ai choisi ce secteur parce que ça ressemblait à mon caractère où il y avait des chiffres, que j'aime les chiffres et la rigueur que j'appréciais. Il y a des échéances mensuellement, donc il faut s'y tenir. Et j'ai un côté un peu rigide et à qui ça plaît. Au Conservatoire National des Arts et Métiers, on voit ce type de profils qui ont quelque chose à apporter. Toutes ces personnes, elles ont un savoir-faire, elles ont une histoire, elles ont une expérience, elles ont une expertise. Et ça permet aux directions comptables financières de s'ouvrir aussi à un autre environnement, à une autre logique et à une autre façon de faire. Le diplôme de comptabilité que je choisis de suivre se prépare en trois ans avec une moyenne de quatre matières par an. À partir de la deuxième année, j'ai choisi le rythme de l'alternance où il y avait trois jours en cabinet, deux jours à l'école. Et c'est le côté pratique qui m'a attiré. C'est essentiel aujourd'hui parce que déjà l'environnement économique, l'environnement des cabinets, des entreprises changent assez vite et donc ça permet d'être toujours au contact et d'opérationnaliser immédiatement ce que l'on peut apprendre en cours. Ça permet aussi pour les employeurs de se faire une idée de la capacité, je dirais d'implication, de la capacité de travail, de réflexion de leurs futurs salariés parce que l'alternance, c'est surtout un pied dans l'entreprise. Ça permet de faire une expérience professionnelle sur le CV et on voit qu'il y a déjà quelques années de passer en cabinet. J'avais une vie professionnelle, donc je connaissais le rythme professionnel et passer des journées entières assis sur la bande d'université, c'était plus ma tasse de tête. Évidemment, quand vous avez une vie, une vie de famille, un logement à payer, et toute votre train de vie à payer, c'est sûr que c'est difficile de tout larguer pour pouvoir se mettre à des études sans autre forme de revenu. Je pense que j'ai choisi la méthode la plus cohérente par rapport à mon expérience professionnelle antérieure et aujourd'hui, j'ai une activité professionnelle qui me plaît, qui m'intéresse. Donc, si c'était à refaire, je le referais, peut-être même plus tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada